Après plus d'un mois de manifestations anti-gouvernementales en Guinée, opposition et gouvernement décident d'enterrer la hache de guerre. Célou Dallendialo et Alfa Kondé se sont rencontrés mardi au palais de Sekou Touréa et selon le bureau de presse de la présidence, les revendications portant sur les législatives, la révision des listes électorales seront de nouveau remises sur la table. De même, un comité de suivi de l'accord politique de 2016 évaluera les réclamations de l'opposition dans 12 communes. Le président guinéen a promis de privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences qui secouent la vie politique guinéenne. Pour sa part, le chef de file de l'opposition a annoncé la levée de toutes les manifestations et grèves prévues par son parti. En raison de la célébration de la PAC, l'UFDJ avait suspendu sa grève jusqu'au 5 avril. Surfant sur cette accalmie, les deux partis ont déploré l'escalade des violences et envisagé de promouvoir le dialogue et la paix sociale.